Le principal objectif de l'UNESCO est de contribuer au maintien de la sécurité en resserrant par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction des races, des sexes, de l'homme ou des religions. L'UNESCO est une institution spécialisée du système des Nations Unies et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Fédération. Je déclare qu'à partir de ce jour, la Fondation Africaine pour l'éducation fait partie intégrante de la grande famille de la Fédération Congolaise des clubs, centres et associations UNESCO. La Fondation Africaine pour l'éducation est honorée d'être admise aujourd'hui dans le groupe Select des clubs UNESCO pour le Congo et nous remercions chaleureusement la Commission Nationale de l'UNESCO pour le Congo ainsi que la Fédération, la FECASU. La FAE a été créée en 2011 avec pour vision d'offrir à chacun l'accès à une éducation de qualité supérieure qui lui permet d'appréhender les défis du développement durable dans un monde constant changement. Contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l'éducation la science et la culture, la collaboration entre nations. C'est ce en quoi la FAE croit profondément. Nous sommes persuadés qu'à travers l'éducation, on peut changer un pays et en nous voulant apporter notre mini petite part à la transformation du Congo à travers les actions que nous faisons dans le secteur de l'éducation. Nous vous remercions donc pour votre confiance et nous vous assurons que nous saurons nous en montrer dignes. Merci infiniment. Nous avons commencé notre première action en 2011, en septembre 2011, on a organisé le forum du UNSC Action. Il y a 15 000 jeunes qui étaient présents. La présidente est une ancienne d'HEC Montréal et donc on a commencé à interagir avec HEC Montréal pour le compte de l'État congolais. On a formé une cinquantaine de cadres pour gérer le boulevard énergétique au Congo. On a mis en place un programme de formation professionnel qui s'appelle les essentiels du MBA qui est toujours d'actualité et que j'inciterai beaucoup d'entre nous à suivre. Il est très, très édifiant parce qu'il permet d'avoir une vision globale du monde de l'entreprise en y ajoutant une notion de stratégie. Après, on a créé l'école américaine en 2012, ça fait 10 ans, qui vient de fêter ses 10 ans. À côté de cela, on est partenaire de la l'entrepreneuriat des jeunes en mettant à disposition des bouches, un réseau et un challenge pour les jeunes. On est partenaire de la TEF depuis l'année dernière. Bientôt, on aura les résultats de la session 2022. On va aussi préparer la session 2023. Je félicite ces initiatives qui concourent justement à aider, en tant que partenaire, le ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et de l'Inseignement, et même le ministère de l'Enseignement supérieur. La particularité de l'UNESCO, c'est que l'UNESCO, depuis sa création, en fait, collabore avec ses partenaires et implique ses partenaires en amont, donc, dès l'élaboration de ses programmes et en aval, donc, dans l'exécution même de ses programmes. Et donc, le point particulier aussi de l'UNESCO, c'est qu'elle est un point d'ancrage souvent dans les pays. Elle a des commissions nationales. Et donc, ces commissions nationales fédèrent, en fait, tout ce qui est maintenant l'association des clubs UNESCO, le réseau des écoles associées, et donc, facilite, en tout cas, quand il y a des consultations particulières à faire avec les différents comités. Donc, en tout cas, pour faire vous, c'est vraiment de vous féliciter, de vous remercier de cet engagement et puis de l'intérêt pour les idéaux de l'UNESCO. Nous resterons attentifs à cela. Nous allons le remonter au niveau de la division au siège qui s'en occupe. Et donc, vous avez aussi ici le relais national avec la commission nationale. Et donc, rester vraiment en contact avec les nouveautés et les activités à conduire. Et nous, de notre côté, nous savons que nous avons nombre de partenaires réels. Nous ne manquons pas de collaborer systématiquement. de l'Université d'Ottawa.